Dans la vidéo précédente, nous avons calculé les performances dans le tableau qui est ici. Il nous reste 4 cases à remplir, à commencer par le delta d'altitude. Donc on va s'attarder maintenant à la partie mouvement. Dans la partie mouvement, on va suivre les étapes F, G et H. Vous retrouvez les étapes ici, F, G pour le changement d'altitude et H pour le déplacement en 2D. On va procéder dans cet ordre-là. On va commencer par le déplacement en 3D. Tout d'abord, le premier mouvement qui nous intéresse, nous avons un flight point en ligne droite. Nous allons regarder ce que ça donne. Donc un flight point en ligne droite, sachant que nous étions sur le cercle plus 30 degrés. Donc on va suivre la partie jaune de l'aire de mouvement en 3D. Et bien là, on n'a pas 36 solutions, on n'a qu'un seul hexagone sur la partie jaune, ça va être celui-là. Donc le premier mouvement du premier segment va être forcément un déplacement de 1 hexagone vers l'avant. Et on va prendre, on se reporte ici, une altitude de plus 1. Donc je me reporte maintenant sur la partie G. Et bien on va entourer, vu que c'est une altitude qui est positive, on prend donc la partie en plus et on entoure le 1. On va maintenant faire la deuxième partie. Donc on a 9 flight points sur le cercle 30 degrés. Donc sur le cercle 30 degrés, à savoir que, également, ce qu'on va chercher à faire, c'est à tourner. Donc ça, on verra le virage dans la partie en 2D. Donc tout d'abord, on a 9 flight points. Donc je vais écrire cette fois d'une autre couleur pour séparer les deux. On va regarder un petit peu tout ce que l'on peut obtenir comme possibilité. Alors je ne vais pas retracer le cheminement d'un point blanc vers un point noir. On alterne à chaque fois. Je pense que vous avez compris dans les vidéos que l'on a fait déjà précédemment. Je vais simplement plotter les différents points que l'on pourra utiliser. Donc on va commencer par ce point-là. On a également un point noir ici, on peut. Par contre, celui d'en bas, on ne peut pas, vu que c'est un blanc. Ensuite, on a celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci qui est entre le jaune et le blanc que l'on peut prendre. Donc on a quand même cette possibilité de manœuvre. Sachant qu'également, on a 9 flight points, il va falloir également compter un flight point supplémentaire qu'on va devoir reprendre ensuite. Et donc on va avoir un point. Là aussi, comme on est sur l'arc jaune, comme pour le premier segment, on n'a qu'une seule possibilité pour le neuvième et dernier flight point. Donc il faut choisir sur les 8 premier flight points de notre deuxième segment, lequel on va préférer utiliser. Alors là, je vais effacer et je vais retenir uniquement celui qu'on va choisir, qui est dans le tutoriel. Celui qui est choisi, c'est celui-ci. Donc on a un déplacement qui est comme ceci. On reste en fait sur la ligne rouge. Et on va regarder la quantité d'altitude que l'on va prendre. On va prendre 8 points d'altitude et on se déplacera de 8 hexagones en horizontal. Donc je vais reprendre la partie altitude. On fait plus 8, ce qui va nous amener à 9 ici. Et ensuite, le neuvième flight point nous donne un point d'altitude en plus. Et bien là aussi, on fait plus 1, ce qui nous amène à un total de 10. Donc sur cette manœuvre, on va prendre 10 points d'altitude. Maintenant qu'on a fait la partie 3D et la partie altitude, on va s'intéresser à notre partie en 2D. Donc nous sommes sur l'hexagone pour le premier segment, 180 plus 30. On va donc chercher le repère 180. Le repère 180, et bien comme on voit, il est ici, 180. On va pouvoir donc utiliser ici un premier flight point. Un flight point, ça va nous amener, je vais le mettre en noir pour rester. Comme on a fait pour le premier mouvement sur la partie 3D. Et bien là aussi, on n'a pas de traitement de solution, d'autre solution. On n'a qu'une seule possibilité pour ce premier flight point qui va nous donner cette position là. On va s'intéresser maintenant au deuxième segment. Alors je vous dis peut-être une bêtise, c'est qu'en fait, on a le droit de se déplacer sur cette section là. Donc on peut également choisir celui-ci. Alors ce qu'on va préférer faire, c'est de choisir plutôt celui qui est le plus bas. Pourquoi ? Parce que comme on cherche justement à virer dans la direction de la cible ici, et bien on va sélectionner forcément celui qui est plus de ce côté là, tout simplement. Mais en effet, oui, on a quand même ce deuxième point qui est sur l'axe 210 qu'on peut aussi utiliser, qu'on a le droit. Je reviens maintenant sur la partie du deuxième segment. Donc là, on a dit qu'on pourrait se déplacer de 9 flight points. A savoir que sur l'aire de mouvement 2D, on n'a que 8 hexagones. On va donc procéder là aussi en deux étapes. On va commencer par les 8 premiers flight points. On est donc sur cet arc ici. Et donc on va pouvoir avoir le choix entre plusieurs possibilités. On va pouvoir finir ici, 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 ici et ici. On a donc 5 possibilités. Laquelle on va choisir ? Alors soit vous décidez d'aller plus par là et auquel cas on va choisir ça. Soit vous décidez de limiter et à ce moment là, on reste plutôt par ici. Dans le cas du tutoriel, ce qui a été choisi, c'est un peu entre les deux pour éviter d'overshooter la cible. Je vais effacer cette partie-là. Et je vais indiquer celui qu'on va choisir, donc le 150 qui est ici, que je trace. Il nous reste notre dernier flight point, le 9e flight point de notre deuxième segment. Et bien là aussi, comme dans la partie 3D, on ne va avoir qu'une seule possibilité puisqu'on est sur l'arc que j'ai défini tout à l'heure. Donc on va se déplacer comme ceci. Donc on récapitule. On va donc avoir un déplacement d'un hexagone pour le premier flight point qui va être donc sur l'axe 150. Donc on va se déplacer sur un hexagone ici. Puis ensuite, on va se déplacer en prenant le même axe que l'on a pris, du moins tout droit, pour aller de 8 flight points comme ceci. Et le dernier 9e flight point qui va être également aligné comme ceci. Je vous laisse faire le déplacement de la miniature sur l'aire de jeu. Une fois qu'on a terminé ceci, on va pouvoir s'intéresser au delta d'altitude. Donc le delta d'altitude, on a noté 10 sur le tableau. On va pouvoir le noter sur notre tableau ici. On aura donc plus 10 d'altitude. Maintenant, le gravity delta speed. Là, on va devoir aller voir les nomographes. Sur ce nomographe, on va aller chercher la partie suivante qui est la métastep J. Qui est donc ici. Et c'est donc la partie 16. Trouver le delta speed dû à la gravité à partir de la vitesse initiale et du delta d'altitude. Notre vitesse, on avait une vitesse de 390. Donc on est ici. On va donc prendre la vitesse directement supérieure. Qui est donc ici, 400. Ensuite, on va suivre sur cette ligne jusqu'à trouver la valeur qui est supérieure ou égale à notre delta d'altitude. Le delta d'altitude étant de 10. On est donc ici. Et on va remonter pour aller chercher le delta speed qui est ici. Donc on va reporter 50. Vu que l'altitude étant d'augmentation, cette valeur va donc être négative puisqu'on combat la gravité. Donc c'est une vitesse que l'on va perdre. On revient sur notre ACC. On va remplir donc les données ici. Donc le gravity delta speed, on a dit moins 50. Bon, on met le chiffre moins. Et on va pouvoir calculer. Donc je vais mettre en couleur pour que vous aussi voyez bien. On voit cette partie-là. On va devoir calculer ceci. Donc on prend cette valeur, moins celle-ci. Alors on ne fera pas le moins puisque j'ai déjà considéré que c'était un moins. Ensuite, moins cette valeur. Là aussi pareil, j'ai déjà compté le moins ici. Et le gravity speed. Et on va trouver donc le net speed ici. Je vais effacer. Et on va faire ce calcul. Donc on a 55 moins 5, moins 40, moins 50. Ce qui nous donne un total de moins 40. Maintenant qu'on a ce net delta speed, on va donc retrancher ce net delta speed à la vitesse. Pardon, pas celle-ci. À notre vitesse que l'on a ici, on va donc avoir 390 moins les 40 qui va nous donner la vitesse pour le prochain tour de 350. Et on a terminé de remplir notre tableau. Une fois que vous avez terminé tout ceci, et surtout que vous avez déplacé votre miniature sur l'aire de jeu et changé différentes tuiles, que vous l'avez orienté également correctement, On va faire le ménage sur ce tableau de façon, du moins sur la CC, pour préparer l'étape suivante. Donc, tout d'abord, le PHAD que l'on a ici, et bien on va effacer les positions précédentes. Le bearing également de la cible, il va falloir le recalculer. Et donc on va obtenir ces nouvelles positions-là, que je vais remettre en noir cette fois. Voilà. Alors non, là justement, il ne faut pas se planter avec ça. C'est qu'on n'a pas remis les ailes à plat. Donc vu qu'on n'a pas remis les ailes à plat, ce n'est pas l'aile que l'on va avoir ici. Enfin si on a remis les ailes à plat, on va considérer ça. Dans le tutoriel, il considère que ça, qu'on a remis les ailes à plat, mais en fait, on se retrouve normalement en virage, on aurait dû utiliser un flight point à la fin. En effet, à la fin de ces différents flight points, on se retrouve normalement dans la situation comme ceci, avec l'aile qui est ici, et la verrière qui est comme ceci, puisque l'avion est toujours en virage. Il aurait fallu avoir un flight point de plus pour remettre l'avion les ailes à plat. Donc je vais rester comme ceci, parce qu'il y a une erreur justement dans le tutoriel. Donc le PHAD est nettoyé, on a remis notre position. On va également nettoyer le PHAD de mouvement. On va devoir revérifier à partir du bearing concernant le target, quel est le nouvel aspect. Et pour cette partie-là, on va changer notre vitesse. La KES aura changé. On va changer également le slow. L'array-rollot de limite pour le prochain tour aura également changé. Donc je vais remettre la nouvelle vitesse qui est donc de 350. Et on va également effacer toute la partie performance, puisque on aura le prochain tour. On va reprendre ces paramètres-là à zéro à partir de la nouvelle vitesse que l'on aura obtenue. On supprime également tout ce que l'on a mis sur les aires de mouvement. 2D, l'altitude et la partie 2D aussi. On termine donc dans cette position, juste derrière le F5. Par contre, comme je vous disais, normalement on est censé être sur la tranche en virage. Et donc vous avez ces paramètres-là qui ne sont pas bons. Et le nouveau Béring est comme ceci. 1D, l'altitude et la partie 3D, l'altitude et la partie 3D, l'altitude et la partie 3D. Merci.